Il y a des clients qui arrivent, qui veulent connaître leur numéro de chance. Ça, à l'entrée de jeu, j'ai écarté la pratique de l'astrologie. Mais comment on fait ça en astrologie ? Comment est-ce qu'on calcule en astrologie ? Vous parlez de la numérologie, de l'astrologie ? Alors là, je parle du rapport du client et de l'astrologue. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette... Comment calcule-t-on le numéro de chance en astrologie ? Ah ben, il y a quand même quelques possibilités d'avancer des chiffres caractérisés d'un thème complice de la chance. Vous connaissez ça, Alain ? Non, je ne le connais pas. Comment vous faites pour trouver des chiffres dans un thème ? Je ne le fais pas, à moins qu'on me le demande. Non, mais comment vous avez appris ? Quelqu'un vous en a parlé ? Alors, j'ai analysé un jour, j'ai passé trois mois, et j'ai regardé ce que l'on pouvait déduire de la comparaison des chiffres sortant en auto. Oui. En rapport à la date du jour. C'est une vraie chercheuse, notre amie Béatrice. Et en définitive, je peux directement observer quelques points du thème, et donner au client quelques éléments de réponse. Bon, et ça, vous ne le faites plus, c'est ça ? Je ne le fais pas, je l'ai écarté de la suite. Voilà, vous l'avez écarté. Alors, qu'est-ce que vous avez écarté d'autre ? Qu'est-ce que vous avez écarté ? Par exemple, les étoiles fixes, vous ne travaillez pas tellement sur les étoiles fixes. Très peu. Donc, vous les avez écartées. Je m'implique quand même, Jacques. Comment ? Je m'implique quand même. Ah oui ? Bon. Il faut du temps pour... Alors, les choses que vous n'avez pas écartées, par exemple, vous n'avez pas écarté le thème natal. Non. Ah oui, Jacques, j'ai écarté la révolution lunaire. Lunaire, mais pas solaire. Non, pas solaire, j'ai l'acarté. Et les directions, vous les avez écartées ? Oui. Je ne sais pas que je les ai écartées. C'est un outil secondaire en cas d'insatisfaction sur les pratiques habituelles. En fait, quand on dit écartées, c'est une façon de parler, parce qu'il y a des gens qui peuvent ignorer certains aspects de l'astrologie. Donc, ils les ignorent, donc ils les ont écartées d'office parce qu'on ne leur a pas enseigné. Donc, ils ne savent même pas qu'ils les ont écartées, puisqu'ils ne les utilisent pas et personne ne leur a dit de les utiliser. Oui. Alors vous, Alain, est-ce que vous pouvez nous... on est un peu une sorte de confession, mais qu'est-ce que vous avez éliminé de l'astrologie, de votre pratique astrologique ? La révolution lunaire, je n'utilise pas, les directions non plus. J'utilise beaucoup plus la révolution solaire. Mais ça, c'est... il y a très peu de gens qui font des révolutions lunaires de toute façon... c'est pas très courant, franchement. C'est un outil intéressant en cas de consultation régulière d'une personne. Ah oui, pour le mois ? Oui. On peut faire ça, c'est la révolution de l'Ufibit. Je pense aussi qu'il faudrait davantage étudier la révolution lunaire. Ah oui, d'accord. Bon. Alors que tous les astrologues étudient la révolution solaire, très peu utilisent la révolution lunaire. Alors est-ce que... Il n'y a pas assez de recherche et de conclusion. En tout cas, il y a des ordinateurs qui peuvent le faire, je pense. Ça ne doit pas être compliqué. Le calcul, lui. Le calcul. L'interprétation. L'interprétation. Est-ce que vous avez éliminé les planètes au-delà de Saturne ? Non, je n'ai pas... j'utilise... Vous ne les avez pas écartées ? Non, je ne les ai pas écartées. Non, non plus. C'est la grande enquête. Est-ce que vous avez écarté ceci ou cela ? Surtout pas. Est-ce que vous avez écarté les astéroïdes ? J'utilise des astéroïdes. Ah. J'aime bien les astéroïdes parce que surtout quand elles sont en conjonction avec des planètes. Ah oui, bien sûr. Mais le reste, bon, après, quand elles sont toutes seules dans un thème, c'est vraiment pas utilisable. Est-ce que vous avez écarté l'ascendant ? Non, parce que l'ascendant, l'ascendant, on ne sait pas très bien, ce n'est pas une planète, ce n'est pas très clair l'ascendant, ce que c'est sur le plan astronomique et mathématique. C'est pas un astre comme le Soleil ou comme la Lune ou comme Saturne, l'ascendant. Et d'ailleurs, à mon avis, à l'origine, vous savez que le mot ascendant, c'est le même mot qu'Horoscope. Par exemple, le mot horoscope, c'était le nom de l'ascendant. Donc, probablement, c'était une étoile qui se levait à la naissance, l'ascendant, au départ. C'était même pas une planète. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de planètes, finalement. Alors qu'il y a beaucoup plus d'étoiles. Donc, à la naissance, il n'y a pas forcément une planète qui se lève, alors qu'il y a toujours une étoile d'une constellation ou quelque chose, soyez-vous. Donc, l'ascendant, c'est pour ça que je vous pose la question, c'est pas idiot, parce que c'est pas si évident que cela d'accepter. Et la Lune noire, vous l'avez écartée ? Totalement. Enfin, totalement. Je sais qu'elle existe, mais je ne l'utilise pas. Je ne me préfère pas pour l'interprétation. Moi, je l'utilise, parce que moi, je fais de l'astrologie karmique, et donc, j'utilise avec les nœuds lunaires. Et vous, les nœuds lunaires, vous les gardez ou ne les gardez pas ? Non, mais je connais Catherine Hengneken, par exemple, qui aime étudier la Lune noire et les nœuds lunaires. Catherine Hengneken, oui, de Clermont-Ferrand, oui. Et lorsqu'une cliente veut une interprétation axée sur la position des nœuds lunaires, je lui dirige à... Le PRL. En fait. Ah oui, d'accord. Je n'ai pas le temps, je ne suis pas assez connaisseuse, j'abandonne. Alors, quels sont les aspects que vous avez écartés ? Vous gardez le quinconce, par exemple, ou vous ne l'utilisez pas ? Alors là, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, j'ai tellement la géométrie zodiacale en tête qu'il ne peut pas y avoir un aspect caractérisé et je peux tenir compte d'un angle entre deux signes. Entre deux signes, sans que ce soit un aspect. Sans que ce soit un aspect. Bélier et lion, ça sera un aspect d'office. Voilà. Même s'il n'y a pas les degrés qu'il faut. Donc, l'aspect, oui, me permettra d'observer certaines points qui sont visuellement faciles à voir. Alors, on va changer un peu de... Mais après, je peux... On va changer un petit peu de registre. On ne va plus parler des techniques, on va parler de l'utilisation. Qu'est-ce que vous avez écarté comme utilisation de l'astrologie ? C'est-à-dire des choses auxquelles vous ne voulez pas que l'astrologie puisse servir, par exemple. Par exemple, la mort, par exemple, je ne sais pas. Oui, ça, évidemment. Mais ça pose la question des limites de l'astrologie. Qu'est-ce que... Quelles sont les limites ? Quelles sont les choses qui vous paraissent au-delà de la compétence de l'astrologie, Béatrice Crozard ? Alors, c'est... La recherche d'animaux disponibles. Oui. Ça vous parle au-delà des compétences. On nous consulte souvent, on nous téléphone. Oui. Et pourquoi vous ne voulez pas ? Alors, j'avoue que je suis incompétente. Eh bien, si c'est un humain, ça va. Si c'est un humain, vous faites son thème. Disons que si c'est un humain, on peut tenter de présenter une hypothèse axée sur la chronologie du jour de disparition, par exemple. On va laisser quand même la question des animaux. Non, mais en dehors de cette question-là... Mais en dehors de cela, il n'y a pas de limites. En dehors de la question des animaux... Si, il doit y avoir beaucoup de... Bah... L'hier, vous nous parlez de la précision. Est-ce que vous voulez arriver... Est-ce que vous avez renoncé à... Est-ce que vous avez écarté la précision ? Est-ce que vous avez dit... Jusqu'à un certain degré de précision, on ne peut pas aller jusqu'au-delà d'une certaine précision, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain ? Peut-être qu'on va prendre un exemple au niveau des dates. Vraiment, de tâter exactement un événement qui va se dérouler dans un thème, au niveau de la révolution de l'air, d'être aussi... Pas trop. Mais jusqu'où on peut aller, quand même, à votre avis ? C'est compliqué, tout ça. Disons que la colonne, normalement, connaît bien les méthodes de dotation. Ça va, ça ? Attends, on arrive. Tu t'assoies tranquillement. Assieds-toi. Parce qu'on est en plein enregistrement, là. Allez-y, installez-vous. Installe-toi. Je suis en train de vous interviewer. Alors, on a perdu le fil du coup. Si, si, le fil du coup, c'est... C'est pas grand. Le fil du coup, c'est... De quoi, de quoi... Ah oui, nous parlons des datations. De quoi... Oui, alors, monsieur parle des datations. Alors, il dit qu'il y a des choses qui ne va pas aller... Donc, qu'est-ce que vous allez faire comme datation, par exemple ? Je prends une fourchette de date. Voilà. Parce que c'est mieux... C'est plus pratique. Et est-ce que vous pensez... Alors, on va revenir sur le débat d'hier soir. Est-ce que l'on peut... Est-ce que les prévisions sont complètement individuelles ou est-ce qu'elles sont collectives ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va prévoir pour une population donnée qui a un certain type, une typologie donnée, ou est-ce que ça peut être vraiment quelque chose qui est vrai que pour la personne en question ? Enfin, pour moi, pour ma part, moi, j'utilise surtout des prévisions pour les personnes, pour une personne bien donnée. Oui, mais ça peut être des prévisions collectives qui s'adaptent à une personne donnée. Oui, il faut pouvoir en fonction dans quel pays elle vit. Tu as le droit de poser des questions, hein, aussi. Dans quel pays elle vit, qu'est-ce qu'elle fait comme métier. On parle d'astrologie. Alors, et vous, alors donc, vous disiez hier que ça vous plaît de donner un climat pour une période, pas forcément pour une personne en particulier. Ça, ça me paraît une bonne idée, une position raisonnable et sage. Absolument. Parce qu'il y a la grande question qui est est-ce que l'astrologie donne le contexte pour une personne ? On ne connaît pas la personne, on connaît le contexte, ou, eh bien, au contraire, on connaît le contexte, mais on ne connaît pas la personne. C'est-à-dire que, par exemple, il y a beaucoup de gens, par exemple, quand on leur fait l'interprétation d'un thème individuel, ils disent, oui, mais je vais quand même considérer le contexte extra-astrologique, c'est-à-dire la société, l'histoire, les problèmes actuels. Ou alors, inversement, l'astrologie détermine le contexte général, mais elle ne détermine pas ce qu'est la personne. Vous voyez la différence ? Est-ce que l'astrologie nous parle de ce qui nous environne ou de ce que nous sommes, c'est ça ? Deux options complètement différentes de l'astrologie, Monsieur Benoît. En fait, l'étude des transits des planètes implique une condition pour tout ce qui se passe sur Terre. Voilà, l'environnement. Donc voilà, c'est ça. Une climatologie générale. Une climatologie au sens psychologique, voilà. Le mouvement, le rythme du moment, pour tout le monde. Après, si l'on considère le consultant, on apportera une extension et on tentera de préciser la compatibilité entre sa nature et les circonstances astrologiques du moment. Dans un premier temps, vous brossez le climat général et par le thème natal, vous allez... Bon, et justement, c'est ça que le débat est là. C'est qu'en fait, est-ce qu'il faudrait se contenter ? Parce que voilà un mot qu'il faut en parler, se parler d'écarter. Se contenter. Est-ce qu'on peut se contenter de décrire le climat général et finalement laisser les questions proprement individuelles, contingentes, aléatoires, en dehors du champ de l'astrologie ? Absolument. Donc vous vous êtes un petit peu écarté entre ces deux options. On peut parler de l'astrologie du moment à tout un chacun, sans tenir compte de la condition natale de toutes les personnes, du groupe. Mais il est intéressant de connaître le signe du Zodiac au moins simplement. Voilà. Vous savez que pour la petite histoire, vous savez que lorsque l'astrologie est entrée dans la presse dans les années 1930, au départ, on faisait le climat général pour toute la population. Et dans un deuxième temps, il y a quelqu'un qui a dit, ah oui, mais non, on va essayer de préciser. Et là, on a commencé à dire le climat pour les béliers, pour les taureaux, pour les gémeaux, etc. Mais dans un premier temps, les astrologues se contentaient de décrire globalement les tendances du moment pour tout le monde. à chacun de se resituer par rapport à cela. Mais oui, il y a eu, c'est toujours cette espèce de tentation de passer du global au particulier. Vous voyez, c'est une tentation en fin de compte. Tentation à laquelle il faut peut-être résister. Le professionnel est obligé d'aller d'un à l'autre. Alors justement, est-ce que le professionnel, alors hier j'ai parlé des gynécologues. Je n'allère pas plus à... Alors, un gynécologue, il a une idée générale des femmes. Il sait ce que c'est qu'une femme. Donc il n'est pas dans l'individuel. Mais cela dit, son talent, sa connaissance générale des femmes et de l'accouchement, etc., lui permet de conseiller une personne en particulier. Et par exemple, surtout s'il y a une pathologie. Oui, absolument. Mais malgré tout, alors par exemple, l'astrologue pourrait déterminer une pathologie. Il pourrait dire, pas de pathologie par rapport au thème natal, par rapport à un type normal, une situation normale. Parce que c'est ça, en fin de compte, l'astrologie déterminerait une normalité. Et si les gens ne sont pas dans cette normalité, il y aurait un problème. Mais il ne sait pas forcément faire le thème natal. Un médecin, par exemple, il sait ce que c'est qu'un être en bonne santé. Du moment que la personne ne correspond pas à cette idée de la bonne santé, elle est malade, on est dans la pathologie. Donc le problème, c'est le rapport entre l'astrologie et la pathologie. Le praticien maîtrise sa méthode, son travail. Il connaît sa discipline, puis il est au service de la personne. Et il va conseiller, lui donner les conseils adaptés à sa personnalité. Comme le fait un médecin, il maîtrise son métier. Mais le médecin, il ne prétend pas avoir une sorte de radioscopie de la personne. Il l'ausculte. Il l'ausculte. Moi, je ne vois pas pourquoi. Par exemple, hier, on parlait du dialogue. On parlait avec M. Lugern du dialogue. Effectivement. Vous avez quelqu'un qui connaît votre... Un gynécologue qui reçoit une personne. Il va dialoguer avec la personne pour savoir si ce qui lui arrive correspond à la norme d'une femme qui est enceinte. Voyez-vous ? Donc c'est le dialogue qui va permettre de déterminer au spécialiste si la personne est dans un état normal, évolue normalement par rapport à la situation ou pas. Mais ce n'est pas en dressant le thème natal. C'est en discutant avec la personne. Oui, mais comme nous, on dressera la carte du ciel, lui-même peut faire justement une consultation physique. Non ! Non ! Vous venez de dire vous-même, vous déterminez un climat général et avec la personne que vous recevez, vous voyez comment elle vit ce climat général, si elle le vit bien ou si elle ne vit pas bien. Vous n'avez pas besoin de faire le thème natal. Non, mais c'est sûr. Nous ne sommes pas du tout obligés de connaître le thème natal d'une personne pour discuter avec elle et pour mettre notre savoir... Ben voilà ! Vous avez déjà des critères de... ... pour servir cette personne, de façon à la conseiller. Ben oui ! Non, on est en train de repenser l'astrologie du XXIe siècle. C'est-à-dire de comment elle peut faire sa mue... Moi, en écoutant cette conversation, ce que je voulais savoir, c'est... En gros, qu'est-ce que vous amenez de plus d'un praticien normal ? Un praticien, un psy ? Oui ! Un praticien, c'est un thérapeute ! Oui ! Non, mais ce qu'il veut dire, effectivement... Non, mais quelqu'un qui serait un psychologue normal... Oui ! Est-ce que l'astrologie a des compétences supérieures ou différentes du psychologue ? Qu'est-ce que l'astrologie a même de plus sur ce terrain-là ? Sur le terrain de la psychologie, l'apport de l'astrologie est enrichi de la connaissance, de la nature. Nous avons un langage qui est plus axé sur la naturopathie que le psychologue. Le psychologue, il va étudier les réflexes psychologiques de la personne.